Salut les débrouillards confinés ! Je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis que je suis à la maison H24, je me pose une petite question. Comment faire en sorte que ma facture d'électricité n'explose pas ? Oui, parce qu'entre le lave-vaisselle qui tourne au moins une fois par jour, mon four que je sollicite quand même bien souvent, mon ordinateur que je suis obligée de recharger régulièrement, j'ai bien peur qu'à la fin du mois, j'ai une mauvaise surprise. Partageons tous ensemble les gestes barrières contre le réchauffement climatique. 1. On évite d'avoir la main lourde sur le chauffage. Oui, il fait froid, mais il fait beau, mais il fait froid, mais il fait beau, mais il fait froid, il fait beau. On arrête de tergiverser. Au lieu d'augmenter le chauffage, vous ajoutez un pull, ou alors vous en mitouflez dans votre plaid, sur votre canapé. On me voit encore là ? Bon, après trois semaines de cocooning, à un moment, le cocooning ne sera plus cocooning. Et surtout, on ne le dit jamais assez, mais aérez votre maison 5 à 15 minutes par jour, matin et soir. En coupant le chauffage, bien sûr. Sachez qu'une maison qui n'est pas assez aérée aura tendance à être humide, et un air humide est plus difficile à chauffer qu'un air sec. Donc, paradoxalement, si vous voulez mieux chauffer votre intérieur, vous devez l'aérer. Et au passage, on a le temps, alors profitons-en pour dépoussiérer nos radiateurs. Ils chaufferont beaucoup mieux notre espace. 2. Évitez de laisser en veille votre électroménager. Débranchez tout ce qui est inutile. Votre box télé, on débranche. Sauf si c'est l'heure de questions pour un champion. Dans ces cas-là, personne ne vous en voudra. Enfin, pas moi en tout cas. Votre chargeur, on débranche. Éteignez votre ordinateur si vous ne vous en servez pas. Utilisez des multiprises avec interrupteur. Comme ça, quand vous partez vous coucher, hop, vous débranchez tout et on n'en parle plus. Vous savez que ce geste qui n'a l'air de rien, en plus d'être bon pour la planète... Eco-friendly. Eco-friendly. Eco-fren... Friendly. C'est... Je vais profiter du confinement pour bosser un peu mon anglais, moi. Donc, je disais, en plus d'être eco-friendly, ce geste vous fera économiser au moins 80 euros par an. Et bien, avec 80 euros, moi, je m'offre un bon resto. Ah, ou alors une robe. Je ne sais pas. Je vous dirais. Trois. Quand vous cuisinez, privilégiez une cuisson à chaleur tournante. Vous pourrez comme ça cuire plusieurs plats en même temps et surtout, cette cuisson sera plus rapide. Donc, nécessitera moins d'énergie pour le four. Eh oui. Et puis, quand vous ferez cuire vos pâtes, vous savez, celles que vous avez dévalisées dans les rayons. Mettez évidemment un couvercle sur la casserole. Ça permettra à l'eau de bouillir plus rapidement et donc de réduire le temps de cuisson, évidemment. Eh oui, ce petit geste côté cuisine a l'air de rien, mais il vous fera économiser 30% sur votre énergie pendant la cuisson. De quoi bien remplir sa garde-robe. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser refroidir vos plats avant de les mettre au réfrigérateur. 4. En ce qui concerne votre machine à laver et votre lave-vaisselle, privilégiez des cycles longs, éco, qui sont paradoxalement moins consommateurs en électricité et en eau. Et bien sûr, on attend qu'ils soient pleins avant de les lancer. 5. On a le temps, alors on en profite. C'est le moment ou jamais de dégivrer son congélateur, de nettoyer son frigo, de nettoyer son four, la grille aussi derrière vos appareils électroménagers, de dégraisser sa hot. Vos appareils électroménagers consommeront moins puisqu'ils seront beaucoup plus efficaces. C'est tout pour aujourd'hui. Je trouve que ce confinement, évidemment, c'est un drame, c'est un drame sanitaire qui se joue en ce moment. Mais c'est aussi l'occasion pour nous tous, qui restons cloîtrés chez nous, de nous interroger sur notre propre consommation. Tous ces petits gestes, ces habitudes qu'on a prises avant le confinement et qui ne sont pas bonnes pour la planète. Et ces gestes, évidemment, ils ont l'air de rien individuellement. Mais la somme de toutes ces mauvaises habitudes qu'on a prises, au bout du compte, ça pèse un homme mort. Je casse un peu l'ambiance, là. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à passer sur Utip pour regarder une publicité de 20 secondes. Ça m'aide beaucoup. Je vous mets le lien dans la description en bas de cette vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Et si ce n'est pas encore fait, lâchez votre meilleur pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur la cloche pour retrouver toutes les vidéos dès qu'elles sortent. Je vais essayer dans les prochains jours de faire des directs sur YouTube. D'ailleurs, s'il y a des thématiques qui vous inspirent, dites-le-moi dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller faire du ski nautique. Non, je plaisante. Et n'oubliez pas que l'énergie la plus verte, c'est encore celle qu'on ne consomme pas. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada